Sous les eaux du fleuve Niamcham, dans le département d'Umbam et Inoubou, repose le bac qui desservait trois arrondissements, Duc, Komiambeta et Bafia. Les habitants larment depuis dimanche dernier, 25 personnes englouties, trois motos et un camion contenant du bois. L'effort de pluie abattu ces jours sera à l'origine de ce désastre. Le bac, je suis monté. Directement, il a démarré le bac. Le bac a commencé à circuler, à arriver au milieu de l'eau. Le bac s'est arrêté, le moteur s'est arrêté. Quand je lance un coup d'œil de l'autre côté, je vois que le poteau qu'on avait peut-être attaché, le câble, était acquitté. Je vois comment le bac, l'eau commence déjà à entraîner la voiture avec le bac. A l'intervalle de trois ans, c'est la troisième fois qu'un accident pareil se produise. Les chaloupiers portés ici en triomphe auraient limité les dégâts. C'est à l'heure-là que j'ai vu qu'il y avait le monde. Je me suis sacrifié, j'ai démarré ma pirogue, je suis d'abord parti évacuer. La première vague, je suis venue, j'ai déposé, j'ai mis à la rive. Je suis reparti, j'ai enlevé la deuxième vague, je suis venue laisser. Il y avait seulement deux personnes qui restaient et le bac de colère. Les autorités administratives et municipales, venus s'enquérir de l'état des lieux, prennent des mesures immédiates afin de rétablir le transit. La compagnie du maire et du commandant de brigade, nous sommes allés sur le lieu pour nous enquérir de ce que le bac, après avoir les câbles ayant lâché, il s'est très rabattu justement là où nous devons faire les travaux du pont, pratiquement à près de 200 mètres du passage habituel. Un bastion agricole important. Sans doute, le flux des biens et des personnes va tourner au ralenti. L'impact économique impose dorénavant la nécessité de construire un pont. La disposition que nous allons prendre dans bientôt, c'est de réglementer les travessées par chaloupe. C'est-à-dire que nous allons exiger aux chaloupiers d'avoir des gilets de sauvetage. Le nombre de places sera limité lors des travessées. C'est tout ce qu'on peut faire maintenant pour maintenir la circulation. D'un bord du fleuve à un autre, la rame est désormais encadrée par les mesures d'urgence prises par les autorités. Un accident de trop, des morts en plus, qui paiera le préjudice subi.